Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 20 juillet. On commence tout d'abord avec le programme pour cette journée, pour cette fin de semaine du côté du PSG niveau entraînement. Donc aujourd'hui, entraînement, même double entraînement, ce matin 10h30 entraînement à huis clos. Et tout à l'heure 17h de nouveau entraînement à huis clos. Deux entraînements bien sûr sous le soleil, actuellement il fait très très chaud en France à Paris. On souhaite bonne chance bien sûr et bon courage à tous les joueurs du PSG. Parce que là c'est des gros entraînements bien sûr pour remettre tout le monde physiquement au bon niveau bien sûr au vu de la nouvelle saison. Et demain il y aura entraînement le matin et reprise directement lundi. Les gars il n'y a pas de jour de repos là, c'est bien sûr l'après-saison, c'est entraînement tous les jours. Et concernant l'entraînement de lundi, il y aura des retours. Donc Kanguini sera de retour à l'entraînement ce lundi, donc après-demain. Tout comme les premiers internationaux, ceux qui ont été éliminés très rapidement lors de l'Euro ou de la Copa America. Donc voilà, il y aura déjà lui les gars qui sera de retour Kanguini. Et voilà d'autres joueurs, on parlera de tout ça bien sûr. Lundi on peut avoir la Kanguini sur Instagram, un retour approche comme j'ai dit, ça sera après-demain. Concernant, il y a un joueur qui n'est pas prêt de revenir pour l'instant parce qu'il est en vacances et des vacances méritées. C'est Fabien Ruiz, il atteint quand même la finale de l'Euro. Donc c'est le joueur du PSG qui a joué le dernier en compétition là. Donc lui en vacances, des vacances avec sa copine en plus avec le titre de champion d'Europe avec l'Espagne. Donc des vacances méritées bien sûr pour Fabien Ruiz. Et voilà, il souffle et on espère le même Fabien Ruiz version Espagne. Maintenant de le voir du côté du PSG. On peut voir aussi Béraldo, les gars Béraldo également en vacances. Il reviendra lui aussi d'ici une dizaine de jours. Et maintenant un homme marié, félicitations à lui et à sa femme. Voilà le bon message qu'il a mis. Bon je ne vais pas tout dire en gros, marié, l'amour de ma vie avec notre fête de mariage reportée. Nous avons décidé de nous marier maintenant. Donc voilà, il est marié. Donc félicitations à lui et à sa nouvelle femme. Un homme heureux bien sûr, Béraldo. En espérant que ce soit la même chose du côté du PSG, bien sûr qu'il est heureux. Mais en espérant qu'il soit bon encore la saison prochaine. Des nouvelles aussi d'Arnaud Ténaz qui est à Paris avec sa sélection pour les Jeux Olympiques. On ne dit pas qu'il y a deux joueurs du PSG qui ont reçu le feu vert du PSG pour jouer les JO. Il y a lui, Arnaud Ténaz, avec le groupe de l'Espagne. Il y a Ashraf Hakimi qui jouera dans six jours. On ne dit pas que les JO, ça commence dans six jours. Et en plus le premier match, les gars, c'est un Maroc-Argentine. Hakimi sera certainement titulaire. On parlera bien sûr des performances de l'Espagne et de l'Argentine. De cette compétition des Jeux Olympiques. Et en tout, il y aura quand même 26 athlètes du PSG. Pas que le PSG foot, il y aura aussi le PSG judo. Le PSG version handball. Donc voilà, en tant que footballeur, on peut voir un Ashraf Hakimi. Et Arnaud Ténaz aussi des filles. Il y a pas mal de filles, bien sûr. Comme Karchawi, bien sûr, une joueuse du PSG féminin qui disputera. Avec l'équipe féminine, bien sûr, cette compétition. On va parler qu'il y en a un joueur du PSG qui joue actuellement à une compétition. C'est l'Euro U19 et c'est Mayulu. Avec l'équipe de France, ils ont affronté le Denmark. C'était hier, cette rencontre. Ça a été une victoire 4-2 des Français contre le Denmark. Mais pas que lors du premier match, ils ont gagné contre la Turquie. Donc deux matchs, deux victoires pour l'équipe de France U19. Et du coup, deux matchs, deux victoires. Qualifié, surtout qu'il y a les meilleurs 3e qui passent. Donc voilà, déjà qualifié pour la suite du tournoi. Et Mayulu, les gars, donc il a fait vraiment une belle partie. On peut voir là tout ce qu'il a pu faire lors de cette rencontre. Une passe-clé. On peut en parler, passe en profondeur, les centres, tout ça. Les tirs cadrés, un tir cadré, un tir non cadré, un tir bloqué. Donc une belle partie, bien sûr, de la part du jeune Mayulu qui a obtenu une haute de 7.8 par rapport à sa performance ailleurs contre les Danois. On continue maintenant, bascule sur le point Mercato, comme je le fais tous les jours, bien sûr. On est quasiment au milieu de Mercato, là. On est le 20, il reste un mois et 10 jours à peu près de Mercato. Et on espère, voilà, pour l'instant, les gars, voilà, si on fait le bilan, un mois et 10 jours de Mercato, parce que c'est ouvert depuis le 10 juin, tout simplement. Une signature officielle, Safonov. On se dit, c'est quand même très moyen. Je ne sais pas si on avait vu pire à l'époque du côté du PSG. Mais comme j'ai dit, c'est sur la durée. Même si on voudrait des joueurs qui soient déjà présents pour qu'ils fassent la présaison, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, dans le sens des départs, Ugarte, les gars, voilà, il va bien quitter Paris. Le sentiment du PSG que Manchester United est en pole position pour Ugarte. Mais il n'y a pas que des clubs, enfin, il n'y a pas que le grand club anglais. Il y a aussi deux clubs italiens, un club espagnol. Il y a un autre club anglais qui sont également présents et ont contacté le PSG pour Ugarte. United, actuellement, les meilleures chances de le recruter à ce stade, parce qu'une réalité, c'est ce des gens qu'on parle depuis longtemps. Et on a l'impression que c'est vraiment eux les plus intéressés. Après, il va falloir payer ce que veut, bien sûr, le Paris Saint-Germain en termes d'argent. Donc l'entourage du Ugarte ne confirme pas d'accord avec Manchester pour l'instant, même si ça va venir très prochainement, on pense. Toutefois, des échanges, bien sûr, existent entre le PSG et Manchester United. Ils doivent reprendre l'entraînement que la semaine du 5 août du côté de Paris. C'est pour ça qu'il y a des chances, en gros, que son transfert soit finalisé, soit fait, avant son retour au PSG. Donc à cette date-là, il est possible qu'il ne soit même plus parisien. Bon, après, ça se peut que le 5 août, il n'a pas trouvé d'accord avec Manchester et revienne. Il y a très peu de chances. Donc, en gros, peut-être qu'on ne le reverra jamais sous le maillot du PSG. Il devrait normalement partir à Manchester. Donc, voilà. Et pourquoi il n'a pas été conservé Ugarte ? Parce qu'on ne sait pas qu'il est arrivé lors de l'été 2023. En plus, il avait été énorme lors de ses premiers matchs. Ugarte ne correspond pas au profil souhaité par Luis Enrique. Il priorise un challenge avec plus de temps de jeu. Il ne s'accrochera pas coûte que coûte, même si lui, les gars, de base, il aurait préféré rester. Bien sûr, il est venu au PSG pour réussir à Paris. Et voilà, un an seulement, tu n'as pas réussi, bien sûr, si tu es déjà vendu. À ce poste, le coach privilégie un profil de meneur devant la défense capable d'orienter le jeu. Lui, il est plutôt, on va dire, un chien arnieux sur le terrain. Et en gros, il aimerait un autre profil de milieu de terrain, on peut dire, Luis Enrique. Peut-être un jaune-hévesse, en gros. C'est pour ça que Ugarte, les gars, il devrait partir. Concernant Xavi Simons, hier avec son tweet énigmatique, eh bien, le Bayern souhaite désormais recruter Xavi Simons ou Désiré Doé. Et nous, les deux, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. Pourquoi ? Parce qu'on espère, voilà, pour l'instant, plus la priorité, c'est Xavi Simons. Et voilà, s'ils font Xavi Simons, ils ne feront pas Désiré Doé, mais pas que le PSG veut le joueur. Ça, ce serait bien. C'est-à-dire que Bayern jetterait l'éponge sur Désiré Doé. Donc, ce serait voie royale pour le PSG de s'offrir Désiré Doé. Et concernant Xavi Simons, un joueur du PSG qui devrait certainement partir au Bayern, regardez, même lui, les gars, Xavi Simons a liké une story Instagram dans laquelle il est représenté avec le maillot du Bayern Munich. Xavi Simons a liké cette story. On peut le voir avec un montage de lui avec le maillot du Bayern. Donc, il n'aille que ça, c'est-à-dire qu'il a envie d'aller là-bas. On parle toujours d'un prêt avec une option d'achat obligatoire de 90 millions d'euros de Xavi Simons. Donc, voilà, concernant ce joueur. Et du coup, Désiré Doé, les gars, c'est la voie royale peut-être pour le recruter. Si le Bayern se focalise seulement sur Xavi Simons. Et le Paris Saint-Germain a dégainé une deuxième offre pour Désiré Doé. Donc, la première offre a été refusée. Donc, cependant, le Stade Rennais n'a toujours pas répondu. Et le joueur veut y voir plus clair sur son avenir avant le début des JO. Donc, voilà, on espère que ça va se faire là avant, peut-être avant le mois d'août. On espère dans les dix prochains jours. Mais voilà, le PSG, les gars, fonce vraiment sur Désiré Doé. Maintenant, il faut trouver un accord avec le Stade Rennais, bien sûr, surtout par rapport au prix, parce que le joueur, lui, souhaite venir du côté du Paris Saint-Germain. On va parler de ce joueur, Morata. On se dit, mais Morata, pourquoi tu nous mets à Morata un joueur espagnol de l'Atletico qui signe à l'Asie-Milan ? Parce que ça peut voir des répercussions du côté du PSG. Donc, Morata, désolé, a signé du côté de Milan. C'est officiel. Du coup, à Milan, il n'y a plus de numéro 9. Et du coup, l'Atletico pour envisager Randal Kolomoni pour remplacer Morata, où c'est officiel à l'Asie-Milan. Le PSG est prêt à vendre son attaquant. Le club espère pouvoir récupérer beaucoup d'argent pour Kolomoni après l'avoir acheté 90 millions d'euros. Bon, déjà, je ne cache pas, les gars, 40 millions d'euros. Jamais l'Atletico ne mettra cette somme de 90 millions d'euros sur Randal Kolomoni, surtout au vu de la saison. Le PSG l'a acheté beaucoup trop cher. C'est vrai que maintenant, c'est facile à dire ça un an après ce qu'il a fait. Parce qu'il a pu faire une saison énorme. Puis voilà, 90 millions d'euros auraient été totalement justifiés. Mais la saison qu'il a fait, les gars, sa valeur a chuté. Je ne sais pas combien ça coûte. Après, c'est un numéro 9. Il est encore plutôt jeune. Je ne sais pas, 60 millions d'euros. Donc voilà, le PSG risque de perdre quand même une grosse somme d'argent. Peut-être 30 millions d'euros dans l'opération. Mais voilà, il pourrait filer du côté de l'Atletico parce que le PSG doit vendre un numéro 9. C'est soit lui, soit Gonzalo Ramos. Parce qu'au Simen approche, les gars, il va venir au Simen. C'est quasiment sûr, les gars, qu'il va venir du côté de Paris. Donc voilà, il faut un départ. Et Colomani devrait être celui qui doit être vendu. Donc ça, moi, j'aurais une préférence pour lui qui parte un plutôt que Gonzalo Ramos. Je préfère conserver Ramos que Randal Colomani. Parce que Ramos a montré de meilleures choses, tout simplement au PSG, que Randal sur la saison qui vient de s'écouler. Concernant Marco Asensio, qui a repris l'entraînement à Marco Asensio. Et c'est le Besiktas qui est intéressé par Marco Asensio. Donc voilà, affaire à suivre. Je ne sais pas s'il va être conservé. Je ne sais pas si Luis Enrique, il a encore des projets avec Marco Asensio. Mais voilà, s'il n'est pas conservé, le Besiktas pourrait être une porte de sortie pour le joueur espagnol. Concernant Joao Neves, on en parle aussi, bien sûr, tous les jours. Donc le point, le PSG pousse toujours, bien sûr, pour Joao Neves auprès du Benfica. Le joueur veut toujours rejoindre Paris. Ça bouge pas, le joueur, que le PSG dans sa tête. Ça, c'est plutôt bien, un joueur comme ça, qui pense qu'à Paris. Et un accord verbal a été conclu maintenant, comme je l'ai dit. Il faut trouver l'accord avec le Benfica. Là, il y a toujours cette offre de 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus qui a été faite. Pour l'instant, le Benfica n'a rien dit. Bon, s'ils ne disent rien, on pense qu'ils disent non pour en attendre plus. Voilà, concernant la situation de Joao Neves. Et voilà, d'après Record Portugal, donc un journal portugais, ils disent que tout pourrait boucler la semaine prochaine. Le transfert de Joao Neves au PSG devrait boucler la semaine prochaine. Le club de la capitale a proposé 70 millions d'euros, donc 60 plus 10. Le Benfica essaie toujours d'augmenter ce montant, mais tout pourrait être décisif. À partir de lundi, peut-être après-demain, peut-être mardi, mercredi, je n'en sais rien, mais tout devrait s'accélérer. La semaine prochaine, et concernant aussi ce jour-là, les gars, il s'est peut-être que le PSG, la semaine prochaine, annonce enfin des nouveaux jours officiellement. Peut-être Neves et Ossimen. Alors moi, je signe directement, c'est la semaine prochaine, les gars. Tiens, dans une semaine, jour pour jour, on est le 27. On a signé deux nouveaux jours, Ossimen et Neves. Et voilà, parce qu'il y a bien un moment où ça va se faire. De toute façon, le PSG va bien recruter des joueurs. Voilà, et on pense que c'est deux-là qui sont vraiment très proches de Paris. Ça pourrait se décanter semaine prochaine. Voilà, et concernant aussi, même, Naples a trouvé un accord avec Lukaku parce que Naples devrait signer Lukaku, un joueur de Chelsea, pour remplacer Victor Ossimen, qui est sûr de Paris, même s'il ne vient pas au PSG et quittera Naples. Mais bon, vous l'avez pressenti le plus, actuellement, c'est bien sûr du côté du Paris Saint-Germain. Concernant ce joueur, Dean Hudson, qu'on a parlé pas mal de fois ces dernières semaines, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a plus trop d'infos. C'est vrai que moi, les gars, je vois un peu, je dis un peu les infos du PSG, on n'entend plus trop d'infos. C'est quoi le plan avec ce joueur ? Donc Hudson, déjà, n'a pas été inclus dans la liste des joueurs qui vont en déplacement en Allemagne. Cela signifie que son transfert dans un autre club est imminent parce que là, la Juventus a dévoilé son groupe. Le coach, il a dévoilé le groupe qui ira en Allemagne faire la pré-saison pour jouer quelques matchs amicaux. Il n'est pas dedans. Donc, ça allait déjà dire que, oui, s'il n'est pas dedans, ça sent le départ. Après, on a entendu des rumeurs au PSG. Pour l'instant, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu en stand-by. Après, ça peut revenir à tout moment parce que le PSG, de toute façon, veut un défenseur central. Les Neuros n'a pas signé au PSG. Et pour l'instant, c'est toujours lui, on peut dire, qui est le mieux placé pour arriver. Concernant Renato Sanchez, donc les staffs médicaux du PSG de l'AIS Roma estiment que la vulnérabilité physique de Renato Sanchez était liée à ses dents. Voilà. Un problème désormais résolu, c'est pourquoi on dit à Benfica que le joueur est en bonne forme physique parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs. Par exemple, je prends un club comme le Barça, les garons sifliques. Il a fait, pour les tests médicaux, à la reprise, il a fait des tests de dents parce qu'une bonne dentition, en gros, ça t'éviterait des blessures. Et en gros, ils disent que maintenant, les dents, Renato, avant, ce n'était pas super. Il a refait ses dents, tout va bien maintenant. Et en gros, comme ça, il pourrait avoir moins de blessures. Je ne sais pas si c'est scientiquement validé, qu'à cause des dents, tu as des blessures, je n'en sais rien. Mais voilà, concernant Renato, il devrait bien, de toute façon, il ne restera pas au PSG parce qu'il va être intégré dans le loft et il devrait certainement retourner au Benfica. Je pense que c'est le meilleur choix de carrière pour le joueur portugais. Et on finit aujourd'hui, tiens, avec John Textor sur la concurrence du PSG. Je l'ai déjà dit, il y a trois jours, c'était le 17 juillet. Et il a dit, nous devons rivaliser avec le Qatar en parlant du PSG en France. Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire, un modèle de dépense débridé, sans restriction. Il a également dit, on va donner le meilleur de nous-mêmes. J'espère qu'on va leur botter le cul en parlant du PSG et qu'ils vont faire une mauvaise année. Et voilà, ce n'est pas du tout passé. Bien sûr, du côté de Paris. Et Nasser, les gars, il a sorti un communiqué. Le PSG a adressé un courrier à John Textor suite à ses récentes déclarations. Cher monsieur Textor, nous vous écrivons la suite de vos dernières sorties contre le PSG, notamment des remarques fausses et incendiaires dans une interview donnée à un journal brésilien. Cette semaine, et sur les réseaux sociaux, nous ne nous abaisserons pas à répondre à vos commentaires absurdes et nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires. Ces déclarations sont plus que déplacées, particulièrement fausses, hypocrites et respectueuses, non seulement vis-à-vis du PSG, mais aussi du football français. Donc voilà, la réponse du PSG, en gros, qui ne veut pas rentrer dans... Enfin, ils ont dit, on peut rentrer dans ce que dit John Textor, mais ça sera devant le tribunal. Parce que lui, les gars, il a complètement critiqué le PSG, craché sur le PSG, alors que ça ne passe pas du tout. Quand il dit, on ne peut pas arriver à l'ézé avec le Qatar, un pays, tout ça, ce n'est pas du tout passé. Du côté, bien sûr, de Paris, donc voilà, la réponse très intelligente, on peut dire, de Nasser, le président de Paris. Et on finit aujourd'hui, avec un ancien joueur, les gars, Thomas Meunier. Le PSG va l'affronter cette saison. Le PSG va retrouver Thomas Meunier. En effet, le défenseur vient de s'engager avec Lille, donc bonne chance à lui. Il jouera notamment avec Etan Mbappé, également ancien parisien. Donc voilà, les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.